bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on a un objectif particulier un truc qu'on n'a jamais vu sur youtube probablement notre objectif est de capturer 100 poissons en une après midi bon alors on sait ce qu'on fait on n'est pas ici par hasard on sait que les poissons sont présents et en plus de ça on va viser quasi qu'une seule sorte de poisson laquelle les cendres les cendres et oui on va essayer de faire sans cendre pour réaliser cet objectif on va utiliser des leurs particuliers je vous le montre ici ce sont des imitations de gobies et ouais parce qu'ici on va pêcher en fleuve dans la meuse ici en belgique la gobies est extrêmement présente et c'est une sacrée proie en fait pour tous les carnassiers tous les carnassiers de fleuve comme ça tous les carnassiers de meuse raffolent de ces petites gobies on va les plomber de façon à pouvoir pêcher dans ce courant ici qui dévale et on va essayer de réaliser cet objectif croiser les doigts lâchez nous un max de commentaires pour ce défi plutôt fou d'attraper sans cendre en belgique bon alors pour cet objectif voici la gobies donc moi j'ai pris la gobies coloris chartreux et toi de ton côté tu as pris un coloris rouge à paillettes c'est parti pour le défi voilà j'ai pris une frappe j'ai pris une tape la première tape j'ai changé mon angle de pêche tu vois comme je pêche en 12 grammes maintenant je peux pêcher qu'à notre c'est petit ouais c'est un mini cendres quoi wow first zander dis pas tes copains que c'est moi qui pêche bon mais jean chartreux ça a l'air d'être un peu mieux toi aussi tu vois ils sont là allez joli ça c'est beau ferrage là j'en tire mon leur avant qu'ils prennent ma ligne avec il ne sera pas deux à l'attraper c'est le 3 plus que 97 plus que 97 à des gros imitation de gobies en fait c'est vraiment probablement une de leur nourriture principale manger des gobies donc voilà cela leur donne un petit coup d'oxygène au passage donc ça ne leur fait pas mal de les jeter comme ça dans l'eau évidemment je précise moi on reprenne une petite bouffée d'oxygène en centaine et quand ils tombent dans l'eau bon ce qu'on aurait trouvé la place le type de leurre il faut peut-être bien comme quoi toi on pêche au même endroit on peut juste décaler dans le courant et on fait des poissons regarde ça cette partie c'est du coup c'est le numéro 5 5 et puis que 95 ouais surtout qu'on a qu'une demi-journée ouais poisson attend je vais essayer d'en faire aussi pour faire un doublé à plat ami la gobie rouge moi ok bah du coup moi je pêche avec la jaune toi tu pêches avec la rouge c'était le sixième voici les leurres qu'on utilise donc on utilise actuellement cette taille là qui est 7,5 cm le coloris chartreux qui est celui qui fonctionne le mieux et si vous avez par exemple la taille supérieure 10 cm il existe aussi encore une taille 12 cm donc en fonction du type de poisson que vous traquez la taille du leurre va en fonction c'est un très très bon leurre pour pêcher aussi le brochet j'ai des très bons résultats sur le brochet avec les leurres de 10 et de 12 cm pour le cendre moi je conseille plutôt 7,5 cm une taille qui passe partout cendres et perches si c'est des petits cendres et donc ça vaut vraiment la peine de d'utiliser des détails comme ça qui sont polyvalentes pour plusieurs types de poissons ici pour des petits centres ça correspond totalement à ce qu'il faut pêcher c'est vraiment des tout petits je pense parce que pour les rater comme ça ah il a refait un les ferrages du poney bah en fait tu vas mettre une raglée avec le rouge brillant un petit peu plus gros ah oui il y a un plus beau sens de la faveur ouais au revoir copain va chercher ta main donc là tu pêches avec le rouge et moi avec le jaune à deux coloris intéressant et je fais plus une touche et toi tu fais des touches à chaque lancer tiens c'était le septième donc là maintenant c'est le huitième ah non et on a quand même il ya du quota à faire si on veut faire cet objectif on a encore du travail ils sont de plus en plus grand numéro 7 ou 8 c'est plus 8 numéro 8 allez on a presque fait 10% l'objectif tiens c'est le neuvième celui-là coloris jules reprends la tête donc ça c'était le neuvième c'est un peu plus lourd quand même je te remets direct à l'eau ça c'était un stand j'ai même pas touché le fond voilà il est tout petit ce poisson là c'est un petit cendre à la plâme numéro 11 ou alors il nous reste plus beaucoup de temps de pêche leur passe vite malgré qu'on fait des poissons assez rapidement l'objectif ça va être sacrément difficile je vous le dis moi faire 100 poissons comme ça en seulement quelques heures c'est vraiment un énorme défi donc là on est actuellement à 11 poissons sortis tu as pris combien de poissons avant que tu arrives il a pris sept poissons avant que j'arrive donc je sais pas s'il faut les compter je pense qu'on peut les compter et non oui on peut on peut les compter d'audeur on peut dire qu'on a 18 poissons et on est presque à un cinquième de l'objectif donc je m'y remets il y a encore des poissons à capturer si par malheur tu avais un vert et brun là ça marche bien aussi ça c'était quoi ça c'était un caillou une branche je sors de la branche du caillou et j'ai à peine décollé boum derrière quoi désolé pour les gros ouais ouais à les doublés je vous présente le poisson numéro 19 et tu nous présente le poisson numéro 20 ouais allez joli un cinquième de l'objectif ça c'est plus gros ça ouais ça c'est pas mal ça ça a l'air joli ça c'est bien l'impression dommage regarde il ya des mucus ah ouais c'était un si dur numéro 21 coffrage en rêve oui tu as bien coffré c'est le tamil coloris chartreux mais non je vais changer de parce qu'il est cassé la prix dissente quasi ouais bah dix poissons c'est quand même aller moi je trouve que dix poissons c'est bien quand je perds un peu de temps mais par contre je passe bien dans la zone et donc j'ai plus de chances de faire un poisson donc c'est peut-être mieux c'est petit c'est poisson c'est 22 allez la passage de péniche va peut-être faire bouger les gros surtout que la luminosité elle a bien baissé donc avec un peu de chance on pourrait tabasser un plus grand poisson l'homme ya moins que si je mets baby louis en chaîne de ouf là dans les cailloux de vente a vu ça c'est plus lourd en tout cas allez numéro 23 numéro 23 allez encore deux et on en sera un quart de l'objectif change je prends une tape là j'ai ça je vois là je suis là je suis là je suis dans la bonne zone je sens je plane bien ballon quand je croyais vraiment que j'aime faire tabac c'est ce que je sentais que 24 j'ai pris une touche joli numéro 29 ça va être chaud de faire l'objectif vous le dit la luminosité elle est presque plus là je sais pas combien de temps il nous reste une heure et demie de pêche ça fait 90 minutes on doit faire un centre ou les deux minutes non plus on n'y arrivera jamais en fait je pense qu'on n'y arrivera jamais mais on est deux si on faire à chaque lance et enfin un poisson oui on peut y arriver et un moyen moi je dis il ya quand même moyen mais c'est ça va être chaud on n'a pas assez de temps en fait je pense que les 100 poissons les faits sur la journée même plus ça mais là on est on n'a pas assez de temps en fait c'est ça oui les numéros 32 rends moi mon nom tiens rien à voir encore un j'ai décroché dégouté un poisson et numéro 33 c'est une perche elle fait la même chose avec sa gueule numéro 33 changement de race de poissons alors changement de technique je passe sur le même modèle donc voilà c'est la version finesse en fait elle a une petite paddle spéciale à l'arrière de l'heure et de plus grande taille j'ai du 10 cm donc je ne sais pas si je vais prendre des touches comme ça en tout cas j'ai peut-être l'opportunité c'est le numéro combien 34 34 on est vraiment loin de l'objectif je suis persuadé que tu vas prendre en finesse aussi peut-être un peu moins c'est ce qu'on dirait vraiment qu'ils sont sur la réactivité l'agression la défense du territoire voire clairement pêché à contre courant par contre avec leur finesse faut quand même dire qu'on a on a pêché dix mètres ouais même pas on n'a pas bougé quasiment pratiquement pas bouger je plane bien bien tendu oh non ça plane bien donc à moins que je me le fasse fracasser ah ouais là tu as pris une belle frappe non non au décro c'est le numéro combien celui-là 35 jaune chartreux tout petit ouais tout petit moi je fais pas touche avec le finesse un truc de fou mais il est trop gros et je crois qu'il est vraiment trop gros je change en fait pour remettre coloris naturel moi mais j'ai ma tp orange donc voilà c'est 36 36 c'est les 50 on va les faire la chausson tiens ouais attention aux airs vétous ici c'est plus la merde en fait en plus il est un peu plus gros on parlait de la tp orange parce que c'est elle qui a fonctionné au pas je ne sais pas c'est difficile à dire à la pêche qu'est ce qui fonctionne mieux que autre chose parce que on est sur la partie comparaison et qu'on compare les choses pas bonne chance pour dire c'est mieux ou c'est pas mieux alors numéro 37 et à retourner à l'eau non non vas-y vas-y pas que j'ai pété ma ligne non je me suis fait couper mec non je me suis fait couper et en 28 centièmes net il ya aussi des brochets bon jaune chartreux il est plus là le brochet est parti avec ouah ça c'est gros je vais déjà prenez je vais prendre les puisettes on sait jamais ça a l'air plus gros ça a l'air plus gros non ah oui c'est pour ah ouais là il ya un beau poisson là là il ya beau poisson comme quoi on le disait quand il commence à faire noir mais voilà on le disait justement que les les plus gros poissons sortait le soir après la chute de luminosité c'est le cas directement là on a un poisson de plus grande taille ou non bonjour toi tu es là pendant ça il est copré on j'ai pu ah oui à mise à l'eau il est vraiment où ça a l'air beau ça c'est le 40e et il ya encore un plus gros bon voilà le 40e et pas de chance pour nous il ya un contrôleur donc du coup on va encore perdre du temps de pêche et notre objectif d'essence est jamais possible mais même les 50 on va avoir du mal à les faire moi j'ai déjà sortir mon permis j'allais lui montrer comme ça je peux continuer à pêcher ce que là je suis en attente et je lance sinon je le laisse comme ça coucher du soleil 16h36 donc on peut pêcher jusqu'à 17h36 donc on a encore 23 minutes on doit faire 10 ans dans 21 minutes ouais ça va être chaud patate ouais c'était pas en règle les marquer dans le règlement que si vous l'avez pas c'est considéré comme non porteur d'italie c'est à dire mais comme si vous n'aviez pas de permis pas comme ça si vous n'avez pas votre pièce d'identité avec ok moi je vais en version numérique c'est ok c'est bon bon je change de technique juste parce que c'est le soir et que à mon avis à moins de fracasser d'être plus gros c'est heureusement que c'est pas ma caméra avec un parce que j'ai regardé en l'ensemble c'est l'étape c'est le panneau là que tu as tapé bon c'est la fin il nous manque dix poissons on n'y arrivera jamais faut rester humble et se dire on a quand même énormément de chance de faire 40 poissons c'est vrai qu'on a quand même fait 40 poissons c'est quand même pas réel je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as fait 40 poissons d'un après-midi sans déplacer sans me déplacer non c'est très très rare au poisson je sais pas j'ai pris près du bord ouais c'est déjà plus joli ouais ça craint je suis trop mal mis ok alors numéro 41 là il ya un beau poisson il fait il doit faire presque 60 cm là on a un beau cendres donc comme on vous l'expliquait clairement les gros poissons ils sortent la luminosité des sens ils viennent chasser dans les bords donc là c'est déjà le troisième beau poisson comme ça qu'on fait et c'est le numéro 41 donc on est on n'arrivera même pas à l'objectif des 50 un petit peu déçu mais quand même c'est super de faire 41 poissons comme ça en quelques heures allez je vais remettre ça à l'eau bien on est un peu désolé de d'avoir complètement raté cette mission c'était pas loin il nous est arrivé plein de trucs et du coup on a fait une méga pêche quand même parce qu'à faire on a fait 43 poissons au total parce que dans un temps encore fait un juste avant de s'arrêter là 43 poissons au total sur quelques heures de pêche c'est juste extrême ce qui s'est passé mais on n'a pas fait les 100 et on est très loin d'avoir fait les 100 bah du coup il nous est arrivé pas mal de trucs qui nous ont ça nous a fait perdre du temps aussi je pense que les 50 poissons on aurait clairement pu les faire la quantité de poissons ici présente et les leurs gobies étaient très très bons pour pouvoir faire 100 poissons donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez retrouver les leurs gobies sur le site fiche explorer.com donc de mon partenaire ils sont en vente il ya plusieurs coloris disponibles le coloris chartreux pour nous c'était c'était le must wave c'était clairement celui qui a le mieux marché quoi j'espère que tout ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher des commentaires et vous abonner si ce n'est pas encore fait à anton et moi on vous dit au revoir et peut-être à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde